On me pose énormément de questions quand je suis en live sur le jeu Harry Potter au Guards Legacy. L'une des premières questions qu'on me pose, c'est comment changer ton équipement ? Mais où est-ce qu'ils sont mes équipements de la précommande ? J'ai toujours pas reçu mes items de l'édition de luxe. Et Christopher, si si tu les as, regarde, tu fais ça, tu vas sur ton équipement, et en fait par exemple pour équiper la cape, la cape de mange-mort là, tu vas sur ta cape mais tu rentres pas dans ta cape. Ce que tu dois faire c'est simplement changer l'apparence, et comme ça tu peux être habillé de la façon que tu souhaites. Deuxième question qu'on m'a posée en live, c'est comment utiliser Alomora ? Parce que la personne ne comprenait pas trop comment l'utiliser. Ok donc là c'est une serrure de niveau 1. Donc comment déverrouiller une serrure ? Déjà il faut débloquer le sort Alomora. 1, 2, 3, voilà. Et ensuite tu vas juste prendre ta manette, ok ? Ta manette, c'est toujours clavier souris, je sais pas c'est quoi le... C'est A, E, I, oh c'est de la merde. En gros à la manette, et en fait t'en as un. Le joystick tu vas faire tourner celui du milieu, et là tu vas faire tourner celui du haut, ok ? Et en fait là le but ça va être de projeter la serrure. Donc dès que tu vois que ça tourne, ne bouge plus le joystick là. Et tu fais la même chose avec l'autre côté. Hop là voilà, ta bouge en bas tu vois ? Donc le grand cercle du haut fait bouger les petits cercles en bas à droite. Et là du coup t'as fait t'appréciente un petit peu, et une fois que t'as attendu ça se déverrouille. Chose hyper importante dans le jeu Hogwarts Legacy, c'est les défis de combat. Surtout un qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, c'est le défi avec le troll où il faut lui renvoyer le gourdin dans la tête. Ah mais c'est ça en fait, comme j'ai l'amant le sol. Je vais te donner ici une petite astuce, hyper simple, quand il fait ses trois coups, il faut vraiment attendre le dernier coup où il va taper sur le sol, en tenant le gourdin à deux mains, et à ce moment là tu lances le sort Flipendo. Il est frappé le sol pour le faire. Une grosse brute monstrueuse de moi. Petite astuce supplémentaire par rapport au défi de combat, n'hésite pas à aller voir dans le bestiaire, l'animal qui t'intéresse, ou le méchant qui t'intéresse, parce que souvent tu as justement cette astuce que je viens de te donner. Donc il suffit simplement de fouiller un petit peu le jeu pour savoir comment faire les défis de combat. Dernière astuce, et pas des moindres, parce qu'elle pourrait te rendre riche, et sachant que les gagnons, on n'en a pas beaucoup au début, et du coup, c'est très important pour acheter notamment tes plans pour la salle sur demande, mais également des plantes, ou encore des balais. N'hésite pas à négocier tes quêtes. Très souvent, tu as trois choix. Un positif, un négatif, et il y en a un où tu vas demander une compensation. Sache que la compensation n'aura aucun impact sur ton histoire. Ça a quelques ennuis. Tu ne m'avais pas dit que je risquais de tomber sur un troll. Je pense que tu devrais me payer plus cher. Je suppose qu'un prix plus élevé est moins ignoble que d'être obligé de regarder les affreuses pustules graisseuses de nos camarades pubères. Merci. Tiens, ton paiement. Je vais pouvoir perfectionner mes potions pour prêter secours à nos pauvres camarades boutonneux. 500, voilà, voilà. Elle m'a donné 500, encore une fois. 500 balles à chaque fois. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets un petit lien épinglé juste ici, je ne sais plus où, pour toutes mes petites vidéos sur Hogwarts Legacy. J'essaye de faire au mieux. Donc très souvent, je vais réagir à ce que j'ai fait en live. Comme ça, ça se fait naturellement, en fonction de ce que j'ai débloqué. Et n'hésitez pas à me rejoindre en live. On est en live tous les jours de la semaine de 17h à 21h, 16-17h, 21-22. Et le week-end, le matin, entre 9h et 13h.